On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là. Voici Gislain Coutard. Le 24 octobre 2018, il lance l'idée du gilet jaune comme symbole de ralliement. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud, ça va motiver. En l'espace de quelques semaines, ce vêtement est devenu le symbole de la contestation contre la politique du gouvernement. Manifestations, blocages, violences, on le retrouve partout. Pourquoi le gilet jaune est-il un symbole aussi efficace ? Avant toute chose, il y a un aspect pratique. Un gilet jaune, c'est simple et pas cher. Sur internet, on en trouve pour environ 3 euros. Et selon Arnaud Benedetti, un symbole aussi accessible, c'est très utile en communication. En communication, c'est ce qu'il y a toujours de plus simple qui fonctionne. Et là en l'occurrence, c'est quelque chose de très simple qui parle à tout le monde. Dès que vous possédez une voiture, en principe, vous disposez de ce gilet jaune. Le gilet jaune, tout le monde y a accès. Quel que soit le niveau de vie, l'origine sociale ou la couleur politique, il permet à la fois d'être très visible et de rassembler des gens très différents. Et ça, pour Pierre Cerna, historien, c'est très utile dans un mouvement de protestation. D'abord, toute forme de protestation est d'abord, avant tout, un spectacle visuel. Parce que c'est une occupation de la rue, une occupation de l'espace public. Donc, ce n'est pas la première fois que des signes vestimentaires s'imposent comme des signes de ralliement. Et pour fédérer toujours plus de personnes, il faut un signe identitaire. C'est peut-être une cocarde, c'est peut-être une couleur, c'est peut-être un bonnet phrygien, par exemple, pendant la Révolution, un habit, le fameux pantalon des sans-pulottes. Mais le gilet jaune ne se contente pas de fédérer. Il permet aussi à ceux qui le portent de marquer clairement leur différence avec l'élite dont il conteste la politique. Toute révolution, quand je parle de révolution, c'est-à-dire une vraie révolution, c'est-à-dire un mouvement qui a la capacité de renverser un gouvernement pour le remplacer par un nouveau gouvernement, ne peut s'imposer sans une révolution culturelle. Et la première culture, c'est celle que nous portons sur notre peau, c'est-à-dire la façon dont on s'habille. Donc je pense qu'il y a une obligation aux révolutions à adopter des symboles qui sont des mots, qui sont des images, qui sont des habits, qui sont des postures, et qui, en fait, marquent leurs différences par rapport au gouvernement qu'elles veulent renverser. En attendant de renverser le gouvernement, les Gilets jaunes ont déjà réussi à renverser un symbole, celui des obligations de sécurité routière imposées par l'État. C'est qu'ils se saisissent de cet objet qui est issu d'une norme comportementale pour l'utiliser et pour le subvertir. Et ça, c'est assez intelligent sur le plan de la communication. Ils récupèrent quelque chose qu'on leur a imposé, qu'ils vont détourner et dont ils vont faire finalement l'emblème ou le fagnon de leur mobilisation. La charge symbolique du gilet ne s'arrête pas là. Sa fonction d'origine est même une allégorie du mouvement. Il y a plusieurs symboliques. Vous revêtez le gilet quand vous êtes en situation de détresse, c'est-à-dire quand vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc c'est des gens qui vont saisir le gilet jaune pour montrer qu'ils sont dans une situation d'urgence et de détresse, qu'ils sont socialement et économiquement sur la bande d'arrêt d'urgence et croire mieux que le gilet jaune pour symboliser cette situation, cette précarité sociale et cette précarité économique qu'ils ressentent. C'est aussi le moyen de se faire voir, d'être plus visible. C'est une couleur qu'on voit de loin, parce que c'est un jaune en plus qui est un jaune fluorescent. Donc c'est des gens dont on dit qu'ils sont invisibles, qu'ils sont oubliés et qui vont revêtir là aussi un gilet qui leur donne une visibilité beaucoup plus grande pour se faire voir des pouvoirs publics. A la fois objet pratique et symbole efficace, le gilet jaune a bien des atouts. Pourtant, le choix d'un vêtement jaune était loin d'être évident. En effet, le jaune a culturellement assez mauvaise réputation. Olivier Guimain, spécialiste de la couleur, nous rappelle pourquoi. C'est vrai que dans l'histoire occidentale, c'est une couleur qui a été plutôt mal aimée. La robe de Judas était jaune, ce qui a amené ensuite l'étoile jaune des Juifs. C'est issu de ça. Ensuite, c'était la couleur de la traîtrise, de la félonie. C'était la couleur du mensonge. D'un point de vue historique, les jaunes, c'est le surnom donné au syndicat allié du patronat qui préfère la négociation. A l'opposé des syndicats préférant la grève, surnommé « les rouges ». Mais au fond, la couleur du gilet n'est peut-être pas si importante. Je pense que si les gilets jaunes de sécurité avaient été verts ou roses, fluos, on aurait parlé de gilets roses ou on aurait parlé de gilets verts. En réalité, ce qui compte, c'est la nouvelle signification que le mouvement a donnée à cette couleur. On peut donner une valeur symbolique aux couleurs, mais là, c'est plus la valeur symbolique, elle va venir effectivement des gilets jaunes. Ce jaune, maintenant, il a une nouvelle signification. Mais c'est les gilets jaunes qui la donnent. Donc maintenant, dans l'inconction des gens, quand on va penser au jaune, en tous les cas en France, on va penser effectivement à une couleur qui symbolise la révolte, le mécontentement. Désormais, même lorsqu'il est porté par un ouvrier, un simple cycliste ou un agent de maintenance, on ne peut plus s'empêcher d'associer le gilet jaune au mouvement social actuel. Et ça, même Emmanuel Macron ne peut pas y échapper.